salut voilà pour la suite on va voir ce fretage du coup hop alors cette fois ça fait la mise au point donc là il va falloir que je coupe les bouts de fret j'en ai fait juste une avant ça j'ai protégé la table encore un peu plus juste avec n'importe quel bout de plaquage fait l'affaire là j'ai mis debout de hêtre que j'avais si l'autre jour pile poil là donc c'est juste pas que en coupant tac la pince elle vienne taper contre la table quoi les petites protections utiles voilà donc moi ce que je fais c'est que j'appuie bien la pince contre la touche là et puis bah je pense quoi toujours faire attention aux petits bouts de métal pas qu'ils aillent n'importe où surtout pas sous la guitare parce que ça va la réel complètement c'est assez vite fait ouais puis le but c'est de de pincer vraiment parallèle sans lever en même temps parce que évidemment bah les fretes elles vont se lever en même temps voilà je sais pas si j'ai j'ai pensé à le dire dans la vidéo d'avant mais c'est totalement inutile de faire dépasser trop les frettes on les coupe vraiment pas je veux dire presque pas à fleur mais on laisse juste dépasser un tout petit peu d'un côté et de l'autre parce que ça sert à rien déjà ensuite énormément de pertes et puis en plus bah quand on arrive vers les dernières et ben on est obligé de couper un peu celle là un peu celle là un peu celle là ensuite celle là pour de bon ensuite celle là enfin faire tout un mic mac parce que la pince elle passe pas évidemment donc voilà petit conseil de ne pas mettre on va dépasser les frettes comme un gros bourrin on va dire maintenant que c'est c'est coupé on peut un peu mieux voir la ligne des frettes alors normalement on se pose comme ça et puis le truc c'est que moi évidemment j'ai la mise au point qui qui veut pas mais quand on s'aligne comme ça visuellement soi même sans la caméra on arrive à voir si les frettes elles sont bien bien alignés donc bah voilà c'est c'est tout simplement tout simplement comme ça donc là on voit qu'elle se voit moi je vois qu'elles sont assez bien alignés donc j'aurais vraiment pas grand chose à faire parce qu'il faut toujours faire une planimétrie après après avoir refretté une guitare donc voilà je vais protéger la touche avec ce petit scotch super fin qui est vraiment vraiment cool protéger la touche enfin je vais d'abord limer ici les côtés je pense que ça va être bien ensuite protéger la touche et planimétrie quoi je vous montre la suite à tout alors la suite pour limer les frettes pour limer les frettes moi j'utilise ce genre de lime de chez StuMac sûrement que les autres camarades le font guitare en wood chez dictum il doit y en avoir aussi j'aime beaucoup les outils chez dictum parce que c'est vraiment de la grande qualité en général ils sélectionnent que ça bon j'ai pas serré la guitare de nouveau pour une raison que d'autres jours mais moi ce que je fais c'est que je la tiens bien et puis donc c'est des frettes en inox alors ça fait un peu bourrin mais bon moi j'y vais comme ça ensuite je reprends par là jamais essayer de forcer quand ça veut pas tranquille je regarde si c'est bien bien lisse partout donc je pense que je peux encore un petit petit peu de peut donner un petit coup mais on arrive déjà pas mal ici j'arrive à limer un peu le vernis ben en général je donne une petite retouche de gomme lac ou là c'est de la gomme lac donc une petite retouche l'important c'est que ce soit agréable au coucher voilà pour le coup je suis bien roots je regarde qu'elle soit lisse et je fais donc la même chose des deux côtés puis après je mets l'ongle je sais qu'il existe des cales faites exprès pour mais moi je fais méthode méthode de type cas confiance c'est agréable ce bruit pas du tout d'habitude je mets les pamires mais j'aime pas du tout ce bruit là je sens que je commence à arriver au bois tout cas pour cette partie donc je passe le doigt puis si c'est bon bah c'est bon super l'explication non mais aussi si on sent que c'est c'est lisse c'est fluide ben c'est que c'est bon je pense que je peux donner encore un tout petit coup comme ça sur là ça c'est le truc à pas faire j'ai rien rayé j'ai rien rayé c'est génial des fois je fais un peu petit arrondi comme ça enfin ça arrondit pas mais ça prend vraiment tout le tranchant qu'il peut y avoir et ensuite je finis avec une petite lime mais je montre ça tout à l'heure bon je me rendu je me suis rendu compte en regardant j'ai bien fait qu'on voit pas super bien on a l'impression que je prends la lime n'importe comment comme ça bon déjà il y a une petite flèche qui montre le sens j'ai oublié de préciser mais bon ça à la limite voilà il faut vraiment prendre toujours dans un sens les limes on fait pas d'aller-retour tac du coup je pense que là on risque de mieux voir que je reste bien plat comme ça parce que la triche de faire ça en premier c'est plus facile à faire jamais forcé comme d'habitude j'espère qu'on voit que je garde du malime bien bien plat comme ça surtout par là je commence un tout petit peu de biais et je finis un peu plat parce que ça permet s'il y a un léger biais sur le début de la touche là le profil du manche et ben je peux quand même choper le pied de la frette voilà sinon c'est plat j'espère que sur cette vue ça fait un peu moins bricolore du dimanche d'où l'importance des cas là on voit que je m'appuie sur sur la table je t'aime j'aime bien celle-là parce qu'elle donne une surface assez 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 bonne au final contrairement à j'ai eu aussi une ligne diamantée et puis l'état de surface est pas terrible là je pourrais presque faire la finition comme ça alors là j'ai un petit coup dans l'autre sens toujours dans le sens de la flèche c'est sinon ça coupe pas je vais voir si j'arrive à choper les derniers petits trucs voilà on est pas mal là je mets un peu en biais comme ça parce que je veux pas choper la tête du coup bon là j'ai tout mon bordel à côté donc voilà à peu près l'ongle je sais plus c'est important d'y aller d'une traite comme ça dans ce sens parce que si on y va comme ça on peut avoir tendance à faire des angles totalement différents sur chaque traite et c'est un petit peu embêtant je veux dire ah ouais puis pas faire trop d'ongles parce qu'évidemment si on fait un angle comme ça ben après la corde risque de glisser en dehors et c'est bon il se reprend quand on s'arrête on se reprend sur même ongles quand il pose la calme la calme la lime il va comme ça on n'arrive pas si pire je dis tout le temps pas si pire depuis trois jours voilà et après je vous remontre avec la petite lime alors pour la suite j'ai cette petite lime qui vient aussi de chez estiomac je pense qu'elle se fait aussi chez d'autres c'est une lime donc qui a du 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 tranchant seulement sur cette partie et cette partie après là c'est on a une partie un peu arrondi puis ici plutôt plate je sais pas si on arrive à voir le profil c'est une évidence qu'on ne voit pas pas sur les touristes ah ouais voilà là là ouais enfin bref ici c'est légèrement arrondi tac plat plat et puis plat dans ce sens donc ça va nous permettre d'enlever la toute petite bavure cas de chaque côté des des fret alors la partie arrondi c'est pour si on a peur de rayer la touche voilà tac l'important c'est de chopper bien le début de la bavure ouais puis c'est juste un petit coup comme ça puis on sent on sent après au doigt la différence voilà ça permet d'enlever juste ce qu'il faut pour pour pas que ce soit tranchant et désagréable au jeu donc quand on viendra jouer ben ce sera ce sera nickel puis moi ma technique c'est que j'y vais par exemple tout dans ce temps de la tac 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 ensuite je fais tout cet angle là et après je fais de l'autre côté comme ça j'arrive un peu plus plus vite ouais je travaille plus vite quoi après c'est juste une question de d'organisation je mets bien scotch contre la fret c'est hyper important parce que bah le but c'est de la de protéger la touche si on laisse un petit espace on se dit ouais mais bon voilà hein on va pas me faire chier ben le truc c'est que ça va se voir puis donc ça prend déjà tellement de temps à protéger la touche tellement de temps ça va gérable mais tant qu'à faire autant bien faire quoi qui mettre bien sur le début et tout ça enfin surtout pour ma méthode vous verrez important de voilà mettre bien de la protection je fais ça tout du sur toute la toute la touche si possible toujours dans le même sens comme ça embêté on va pas sur la frette parce que du coup quand on va pas dire la frette ben ça va la protéger du coup elle sera poli seulement sur un endroit enfin bon c'est en oeuvre ça va mais nous vaut pas trop dépasser le scotch mais bon enfin ça c'est ma technique pas trop laisser dépasser le scotch mais quand même un peu pour que on puisse le rabattre après et puis alors dans un premier temps je commence par le mettre partout puis ensuite bah tac je vais avec les doigts comme ça les ongles bien sur les côtés et je chauffe un peu comme ça le scotch il adhère un peu mieux à savoir que c'est pas du scotch de carrossier ou un truc tout pourri c'est du scotch je crois que ça s'appelle du scotch à plaquage il me semble que c'est un peu l'alternative au scotch papier pendant mouillé et du coup il est il est vraiment il est souple il est hyper fin il est assez solide la colle elle reste pas elle reste pas donc c'est assez pour moi c'est agréable mais je peux pas vous donner de lien parce que c'est un fournisseur en suisse que j'ai donc en plus il faut être pro et tout donc c'est inscrit chez eux si j'arrive à trouver l'option accéléré et bah je mettrai ça en accéléré qu'est-ce que j'ai eu? Je vais pas y aller, mais je vais pas y aller, mais je vais pas y aller. Je vais pas y aller, c'est ça, il va pas y aller. Ouais, il est bien rentré, j'aime beaucoup. Il va bien pezitif, avec des musiciens son jeu. Il va bien se lever, dépasse les centres. On va commencer à avoir coupé. Je vais aller dans l'autre sens. Ce que je veux faire, c'est que j'ai commencé là. Comme ça, je peux tomber pour la peau. On va bien, on va bien, on va bien, on va bien. La première fois, c'est la toute façon, ça fait du coup. Il faut une lame qui coupe bien. En général, les outils où ils coupent, moins ils sont dangereux, et moins on fait des bêtises, on va dire ça comme ça. Alors là, ce que je fais, bon là j'ai mis deux sens, mais en gros, ils sont tous dans ce sens, les scotch qui dépassent. Ce que je fais, c'est que je coupe avec le cutter. Ah, il n'y a plus de batterie dans l'osmo. Bon, je vous reprends, j'ai mis à charger l'osmo. Je vous montre la suite. Alors, ce que... Je vais le faire d'un coup de la musique là. Donc là, ce que je disais, c'est que j'y vais au cutter pour enlever l'excédent de scotch. Là, on voit que, je ne sais pas si on voit très très bien, mais il y a un bout de scotch qui revient contre la frette. Puis après, ce sera dans ce sens de plus en plus. J'y vais au cutter, mais pas n'importe comment. Bon, déjà, normalement, je le prends dans ce sens parce qu'il n'y a pas la petite... Mais ça va me saouler un peu, je vais aller dans ce sens. Du coup, un cutter qui coupe bien. Puis, il ne faut pas couper la touche, il ne faut pas couper la frette. Il faut aller entre deux. Il ne faut vraiment pas user quoi que ce soit. Tac. Tac. Puis après, je peux enlever le petit bout. Tue d'ongle, moi. Tac. Voilà. En gros, je fais ça. Je mets bien le pli. Et ensuite... Hop ! Je pourrais presque changer la larme, elle est trop courte. Du coup, elle plie un peu. Mais bon, pour l'instant, ça va encore. Puis là, je peux... Et puis bon, après, comme tout à l'heure, on y va comme ça. Ça permet de bien... Que les scotches adhèrent bien à la touche. Encore une fois, il faut prendre un scotch qui n'est pas trop... Le scotch du carrossier, c'est un peu bourrin. Il reste un peu collé. Ça me fait grimper les fibres. Tac. Ça fait grimper les fibres. Des fois, il y a de la colle qui reste. C'est vraiment... Même si c'est un scotch tendre. Enfin, ouais. Tendre. Je ne sais pas si ça se dit. Mais un scotch qui ne reste pas trop. Mais voilà quoi. Je pense que... Ça joue là pour la suite. Puis je mets aussi un petit bout sur toute la longueur. Parce que... On voit qu'entre les bouts, là, il y a un bout de touche à nu. Et du coup, avec ma technique de bourrin que j'ai avec les machines tout à l'heure, le polissage et tout ça. Et bien, ça va un petit peu... Salir. Alors, je préfère... Enfin, salir et peut-être même rayer. Donc, je préfère protéger ici. Ça ne me coûte rien. Enfin, une moindre de scotch. Adhésif. Pour ne pas citer de marque. Peut-être mieux. Là, on y va tout doucement. On ne choque pas la guitare. Voilà. Tac. Ça permet de faire un travail propre tout du long. Voilà. Je suis sûr que j'ai appris une technique que mes camarades n'ouvraient pas. C'est pas qu'ils se trouillent. Donc, ils bossent un peu moins bourrin que moi. À mon avis. On va voir. Vous me direz, mes camarades, si vous êtes aussi tarés que moi. Je n'ai pas tellement de référentiels. Donc, c'est mes techniques. Enfin, certaines, c'est mes techniques. Et puis, d'autres. Voilà. Protéger la touche. Je ne sais pas si c'est un truc ouvant pour tout le monde. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai vu des vidéos de gens qui font dans ce sens sans protéger la touche. Du coup, c'est un petit peu scandaleux pour moi. Parce que tu as une magnifique touche. Tu la reponses nickel. Elle est belle. C'est un beau bois sélectionné. En plus, si c'est un palisandre, ça peut être un peu un bois en disparition. Voilà. Disons qu'il y a moins... Enfin, qu'il y a plus précieux, on va dire. Puis après, on vient avec une grosse laine d'acier faire des belles reilles dans ce sens. C'est dégueulasse. Voilà. Je trouve que c'est criminel de faire ça. Bon. Suite des opérations. C'est, en tout cas pour ma part, si je retrouve mon... Voilà. Mon beau stylo rouge. Je mets un petit bout de stylo sur les frettes. Ça permet de vraiment visualiser une fois que je serai avec ma petite cale pour la planimétrie. Voilà. Peut-être qu'avant ça, j'aurais pu vérifier avec une règle plate si je suis bien plat. Parce que... En mettant les frettes, ça peut bouger. Voilà. Ça, c'est une partie hyper intéressante. Je pense que vous avez envie que je laisse en manquer. Bon, bien. Ah, un beau stylo rouge. Ouais. Il est presque. Alors, techniquement, surtout sur des frettes neuves, on voit quand même bien. Mais c'est clair que mettre du stylo, on voit encore mieux ce qu'on fait. Voilà. C'est fait. Alors, maintenant, j'ai contrôlé... C'est assez plat. C'est plat. Pas de... À peu près. J'y vais avec cette petite cale. Elle est un peu plus courte que d'autres que j'ai utilisée pour faire la touche. Mais... Ça va aller très, très bien. Parce que c'est plat. Et puis, le but, c'est que... C'est... Bon, c'est comme ça. Et puis, qu'elle... Qu'elle touche bien toutes les frettes. Donc, ça va aller très bien. Puis ça, c'est du... Du 180 hyper usé, pour le coup. Mais pour le métal, j'aime bien. Parce que... Ça fait des rails pas trop profondes. Et puis, c'est pas comme pour le bois où il faut vraiment que ça trange. Là, le but, c'est d'y aller vraiment tout doucement. Bon, c'est de l'inox. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais... Donc, tout de suite, je vous montre comment je fais. là, je vois qu'en passant la cale sur presque toutes les frettes, je suis pas mal bon. Juste avec un tout petit coup. Il y a celle-là qui est un peu plus enfoncée. Celle-là et celle-là aussi. Celle-là aussi. Et puis, ces deux. Donc, très honnêtement, et juste de se souhaiter. Donc, très honnêtement, ça va être plutôt simple. Je sens bien que avec ma cale, c'est assez fluide. Si tout à coup, j'avais vraiment des soucis, ma cale, elle bloquerait contre la frette. Donc, ça va pas mal. De toute façon, après, je contrôle. Toujours en suite, le radius. Bien faire attention. Je n'ai pas dit dans d'autres vidéos, mais moi, je vais un peu vite, donc je pose mon soubet directement. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de poser, pousser. Poser, pousser. ça permet de ne pas pousser, puis faire un truc un peu, voilà, là, on peut vraiment y aller contrôler ce qu'on fait. C'est clair qu'après, à certains moments, on a chopé le coup. Puis, c'est pas parce que c'est juste là qu'il faut que je fasse, que je vais m'acharner de ce côté, il faut vraiment que j'aille sur toute la largeur parce que, sinon, ça me fausse complètement le truc. J'ai un truc, un beau radius, puis t'acoupes, tac, il y a ça, pide du nez. C'est vraiment de suivre, toujours suivre la courbe comme ça, donc pas penser dans ce sens parce que du coup, on aplatit le centre, on fait pas des choses, c'est pas du bon, c'est pas du bon travail. Là, j'ai vraiment, le but, c'est pas de faire un plein ou un truc comme ça, c'est juste de rectifier. Là, on voit que j'ai juste touché, juste touché, juste touché, parfait, puis c'est vraiment la dernière qui m'embête, donc l'avant-dernière, donc il faut quand même que je continue parce que si mon vieillard il veut quand même jouer ici, eh, un dédié, je vais te faire quelque chose de bien, quoi. l'avantage des frétinox, c'est qu'elles sont assez résistantes à l'usure, mais du coup, c'est une sacrée tannée après pour aller travailler. Je sais pas encore. Non, encore un tout petit coup. Là, je vois que celle-là, elle était un chouille plus haut. Toujours pas d'aller-retour, pour les mêmes raisons que c'était dans la vidéo d'avant. Est-ce que vous voulez voir ? Je vous prends avec. Tac. Monsieur le stabilisateur. Je ne l'avais pas envie. Je veux rester sur place. On voit que, voilà, un petit plat, mais vraiment discret. sur la vidéo, ça paraît bourrin, mais en fait, ça va. Tac. Voilà. Évidemment, on ne voit pas très bien parce que c'est une vidéo. En live, on voit toujours mieux que ce que c'est en réalité. Vous m'avez compris. La suite des opérations, j'ai un peu zoomé, donc la qualité, encore pire qu'avant, mais on verra si ça rend aussi bien que sur la caméra ou bien si c'est comme la vidéo de l'autre jour. Mais en gros, j'utilise ce genre de lime parce que comme j'ai un plat ici, il faut réarrondir la frette. Du coup, ça, c'est celle de Stumac. J'ai acheté celle-là. Je mets un gros abrasif parce que quand tu fais toutes les frettes inox et puis qu'il y a un monstre plat parce que ça fait 25 fois que tu fais la planimétrie dessus, ça fait mal aux mains. Mais en gros, moi, je donne juste un petit coup comme ça histoire d'être... Bon, là, sur les premières, ça va pas mal, donc je n'ai pas besoin de donner le 150, le plus... le plus... je dirais, le plus agressif. Je vais donner directement un petit coup de croissant. Évidemment, tout doucement, bien regarder à la lumière que ça touche juste un tout petit filet, enfin, qu'il reste toujours un filet de... on voit pas très bien la caméra parce que c'est pas très adapté, mais il faut qu'on voit vraiment qu'il reste un petit filet de... de... de ray dans ce sens, quoi, pour que la planimétrie soit efficace parce que sinon, évidemment, ça sert à rien. Puis on fait ça, évidemment, fret par fret, sans y aller comme un bourrin. Je me répète, mais on le précise déjà, mais assez. Et puis, ben voilà. Je vous montre après la suite. Pour la suite, moi, ce que je fais, c'est que... comme les fret, elles sont rayées dans ce sens, ben c'est pas hyper agréable pour jouer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la carte que j'ai utilisée pour faire la planimétrie. Et puis, je fais juste... Petit coup comme ça. Sans appuyer. Le plus droit possible. Je vois un peu un peu ce qu'il reste sur les fret, si c'est vraiment qui j'ai été efficace. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais donner encore un petit coup après. Je vais commencer. c'est... Comme c'est du 180 bien usé, ça correspond à du... 220 ou 320, un truc comme ça. j'en arrive pas mal. Ça en arrive pas mal. Moi, j'ai pas besoin de l'aller jusqu'au bout complètement. Surtout pas toucher le chevalet. Voilà. C'est pas mal. C'est là que ça va devenir un peu plus archaïque pour mes camarades. Moi, j'utilise une couronne de ponçage la 3M Scotchbrite CBZS en 180, une grain 180. Tiens, bon, elle est hyper usée. Puis j'y vais vraiment... Alors, pas trop rapide dans le bon sens parce que comme ça, ce serait pas... Et puis, je fais vraiment un coup sur toute la longueur. Vraiment juste un tout petit coup histoire de repolir les petites rails qui sont à côté sans déformer la frette. C'est très, très important parce que sinon, ça sert à un peu recommencer. Ça sert à rien de faire une panimétrie. Vraiment juste un coup dans ce sens. Tac. Bon, elle est hyper usée la mienne. hyper efficace. Voilà. On arrive pas mal. Et puis, je le fais aussi dans ce sens. Toujours. Peut-être que là, devant la caméra, ça va être un petit peu naze parce que on peut pas tourner. Mais... c'est un peu ma laine d'acier à moi, on va dire. pas évident, ce côté. Moi, je vois que j'ai apparemment pas dépassé. Donc, c'est bon. c'est vraiment un tout petit coup puis en plus sur de l'inox, voilà. Puis après, j'y vais avec le touret. Ouais, puis du coup, juste après ce petit coup, je prends une calaponcée dure, enfin en liège, donc relativement souple, mais dure, sans la mousse. et puis, je fais comme avec l'autre. Je passe un petit coup comme ça. Ça aide pour... Juste avant quoi... Bon, elle est complètement musée, ma vie. Normalement, si on n'a pas été comme un bourrin avec la couronne de ponçage, ça va tout seul avec le 1200. Et si ça va pas tout seul, c'est que, justement, on a fait trop et puis il faut prendre un petit peu. Voilà. Ouais, alors là, ce sera un peu la méthode de bourrin sur de touret. Le truc à polir, donc je mets la pâte à polir fine. Voilà. Vous allez voir. restez très concentrés pour pas bousiller la guitare. sur de tourette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Donc, on voit que mon beau scotch jaune comme ça, il est devenu dégueulasse. Les fretes brillent, mais on voit comme sur celle-là, par exemple, qu'il y a de la pâte à polir. Alors moi, j'enlève, j'enlève avec un petit bout de bois de machin, autre truc. Et puis, enfin, j'enlève avant d'enlever les scotchs, parce que comme ça, ça me permet de ne pas trop me salir la touche, en gros. J'enlève ça, et ensuite, j'enlève les scotchs. Après, c'est remontage, en gros. Ça, huilage de la touche, enfin, je mets le ciel, ensuite, j'huile la touche, puis, et puis tout. Voilà. C'est tout déprotégé. On revoit la belle guitare qu'elle était. Du coup, on voit que la touche est toute belle, les fretes brillent, il y a de mille feux, mais on voit, il y a encore des traces de scotch, mais c'est, rien de... Voilà. Tout va très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller le scillet et mettre les mécaniques. Le scillet, c'est juste une mini goutte de cyano. C'est vraiment... C'est collé juste pour qu'il tienne. Après, enfin, pour pas qu'il tombe quand on change les cordes. Sinon, avec la pression des cordes, tout ça, c'est aucun souci. Voilà. Alors, je vous... Je vous passe le remontage des mécaniques et puis du scillet. Voilà. Après, je vous montrerai l'huile. Nous voilà prêts pour huiler la touche. Alors, moi, ce que j'utilise pour l'instant, c'est ça. C'est une huile de... je ne sais pas quoi. C'est en fait, une huile que je ne conseille pas. C'est un magasin suisse-allemand qui fabrique ça. Et ils n'ont absolument pas envie de dire qu'est-ce que c'est comme huile du tout. S'il y a une base de l'huile d'abrasin, de lin ou de je ne sais trop quoi, ils ne veulent absolument pas dire. Donc, moi, je n'ai aucune idée de ce que je mets sur les guitares. Et ça, ça me saoule vraiment. Donc, ça me pose un problème. Je finis mon stock et plus jamais de ma vie, j'utilise cette huile parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est quoi. Mais elle est tellement efficace que, bon, ben, ma foi, voilà. Du coup, ben là, je vous fais une petite vue sur la touche. Moi, ce que je fais, c'est que je mets sur un chiffon comme ça. Je mets bien. Ça sent bon. ça sent la térébenthine. Donc, je sais qu'ils utilisent la térébenthine. Du coup, je fais un premier coup comme ça en vitesse qui permet de bien... On voit la différence. C'est fou, ça. Le bois devient vraiment magnifique. Ouais, du coup, je fais un coup en vitesse comme ça qui permet de finir de nettoyer. Je pense que c'est la térébenthine qui a dedans qui doit bien aider à ça. Ça nettoie les derniers résidus de pot-à-poil, de scotch, de machin et tout ça. de scotch, normalement, il n'y a pas tellement, mais voilà. Ensuite, je mets bien comme un... Je tartine un peu la touche pour qu'il y ait une bonne surface. Tac. Ouais, bon, dans le scie, après, je nettoie un peu le scie pour ne pas que ça encrase les cordes. Tac. je mets une bonne petite dose pour que la touche pompe bien. C'est important pour qu'elle soit moins sensible aux variations hygrométriques et puis ce genre de délire. Et que la prochaine fois qu'on la refrête, elle soit... elle éclate pas comme je décris dans une des vidéos de la série. Voilà. En gros, je mets une bonne dose. J'essaye, au moins. Tac. Je tartine, je tartine. Voilà. Une belle confiture d'huile dont on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Du coup, j'aimerais vraiment bien savoir ce que c'est comme huile. Ça me saoule. Et puis, je laisse poser un petit moment. Je laisse pomper. Alors, si je vois que tout à coup ça devient sec, enfin, mat, direct, ben, j'en remets direct. Puis, si ça pompe gentiment, ben, je laisse, je ne sais pas, 15-20 minutes maximum. On peut laisser une demi-heure si on veut, mais bon, moi, je laisse 10-15 minutes à peu près, d'autant bien que la touche boive bien. Puis ensuite, j'essuie. Voilà. J'essuie d'abord avec le même chiffon que j'ai utilisé pour mettre de l'huile et ensuite, avec un truc microfibre qui va bien. J'aime bien le microfibre parce que ça, ça va bien, ça ne raye pas, ça, 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 ça laisse pas de résidus ou quoi que ce soit. Bon. je vais voir, pour faire ma musique. Voilà, alors, j'ai laissé poser un moment. On voit que c'est un peu pompé, du coup, je peux essuyer l'excédent avec, dans un premier temps, le même chiffon. Hop là, voilà, c'est juste enlever le gros. Tac. et ensuite, avec un microfibre. Bon, il y a un peu des copeaux dedans, mais ça va. Je regarde s'il y est. Hop. bien là, la touche. Les côtés de la guitare, enfin, partout sur la guitare, je vais aussi faire sous le manche, comme ça, parce que des fois, il y a de l'huile qui coule un peu de côté, donc, ouais, ça permet de vraiment bien faire les choses. Bien enlever partout. Je vais se retrouver des mains pleines d'huile après, en remontant les couches, les cordes. Voilà. Tip top. Ouais, c'est pas magnifique, ça. Ouais, on voit assez bien. Du coup, là, je vais remonter les anciennes cordes, c'est pour ça que je les ai laissées, pour voir si tout fonctionne bien, tout ça, s'il y a un souci de je ne sais trop quoi, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Eh bien, je remonte les anciennes et puis, comme ça, ça me permet de ne pas casser des cordes neuves si tout à coup, je dois les redémonter. voilà. Sous-titrage ST' 501